alors avez vous déjà essayé de faire un habillage de vitrine de la vitrophanie sur vos rendus pour habiller la devanture d'un magasin moi c'est une question qui revient assez souvent dans les mails et les questions qui me sont posées pendant les cours et donc jusqu'alors il fallait être un petit peu maître des matériaux bien les maîtriser et depuis la dernière mise à jour de verre et là dernièrement il ya quelques jours et bien il ya un moyen beaucoup plus simple de le faire et qui permet aussi de faire bien d'autres choses et je vous en parle tout de suite ce moyen c'est ce petit picto ici qui vient d'apparaître qui n'était pas donc dans la mise à jour précédente qui s'appelle le décal je coche ça et je vais dessiner un décal c'est une espèce de volume comme ça je vais le faire un petit peu carré hop je clique et je viens le tirer on voit que j'ai une flèche qui projette quelque chose vers la vitrine et ben c'est rien d'autre qu'un cube en fait qui va être un projecteur de texture imaginez que j'ai une lampe de poche et que cette lampe de poche une projeter de la lumière mais elle projette une image bah c'est ça que ça va faire donc là je vais projeter l'image par exemple d'un logo sur la porte j'y vais donc je viens de créer cet objet qui s'appelle un décal et je le retrouve ici dans géométrie décal donc je vais le renommer je vais compléter son nom avec décal logo et donc là comment ça se passe je déplie la partie droite et on va le faire en deux temps d'abord je vais dire quelle couleur il va avoir et là ça va passer par le matériau donc je vais créer un matériau générique par exemple je vais le renommer en logo et je vais choisir au hasard c'est pas une couleur bleu foncé bleu marine avec un peu de reflet un effet légèrement métallisé et puis surtout je voudrais comme c'est la vitrophanie je voudrais garder un côté transparent et donc je mets de la réfraction je vais appeler zéro un logo je viens sûr je viens sur mon décal et dans les matériaux mais je vais chercher dans la liste celui que de créer ok jusque là rien de bien compliqué je lance le rendu et malheureusement ça va pas suffire à faire une deuxième étape donc là la mettre le matériau sur les c'était la première étape on voit déjà qui s'est passé quelque chose puisque j'ai une forme qui est projetée effectivement mais de la forme de mon de mon décal ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt c'est là qu'intervient la ligne du tout le masque le masque c'est une texture noire et blanche comme peut l'être celle ci par exemple c'est celle ci je vais utiliser le logo de ce ketchup en noir et blanc les parties blanches vont rester visible les parties noires vont disparaître ce qui fait que je vais retrouver mon logo projeté sur la texture un peu comme si j'utilisais un pochoir avec de la peinture donc je reviens dans ce ketchup et dans masque je vais aller choisir le logo de ce ketchup qui est donc ici en noir et blanc j'ouvre je reviens en arrière je regarde ce qui va se passer ici alors ça met un petit temps à se mettre à jour si c'est pas le cas comme là il faut pas hésiter à faire stop et relancer vous allez voir que le résultat sera pas encore parfait mais on va déjà comprendre ce qui se passe j'ai le logo il est juste à l'envers donc là il faut manipuler la texture du masque ici donc je clique dessus texture placement et à priori faut que je retourne 280 dans rotation je mets 180 degrés entrée le logo se retourne et j'ai l'impression qu'il est aussi pas dans le bon sens donc là je peux venir sur la répétition et mettre moins un sur le premier et hop il se met un petit peu en symétrie donc voilà j'ai le logo de ce ketchup sur la porte imaginez ça pourrait être votre logo le logo de votre client le goût de l'entreprise un numéro de téléphone dès l'instant ou que ou très dès l'instant où vous avez ces informations en blanc sur fond noir si je veux changer la couleur marine plus simple je vais sur le matériau et puis je dis tiens va finalement le logo c'est ce ketchup je veux rouge à l'ancienne il n'est pas assez transparent ok j'ai rien dans la réflexion et je la pousse un peu je baisse le côté métallique et là je vois que je vois au travers maintenant je vois bien au travers donc voilà je vais prendre un deuxième matériau pour un deuxième décale celui là je vais l'appeler vitrine vitrine et je vais le faire en bleu ciel bleu un peu lumineux comme ça un brillant machin un petit coup de métallique hop je vais très très vite et il s'appelle juste vitrine ok je vais aller donc sur ma partie vitrine cette partie là je vais créer un deuxième décale parce qu'on promet vraiment beaucoup je tire je clique je remets pareil je vais ouvrir verrez je vois que j'ai un deuxième décale je vais m'empresser de le renommer en vitrine celui ci et je vais lui mettre le matériau que j'ai une créé vitrine avec un masque cette fois que j'ai récupéré sur internet qui prend un motif noir et blanc alors celui là au hasard mais ça pourrait être n'importe lequel ou un vous avez créé à vous toutes les parties blanches vont rester et vont donc créer hop une espèce de motif bleu comme ça transparent sur la vitrine on attend quelques secondes je suis pas dans mon angle de vision dans le même angle hop voilà ce qui se passe et on voit que j'ai bien gardé la transparence parce que j'ai mis beaucoup de réfraction maintenant que se passe-t-il si je superpose les deux et bien si je fais rien ça va être un petit peu petit bonheur la chance pour des en vitrofanie ça devrait bien se passer je met le logo au milieu dans la scène 1 mais on va voir qu'on peut maîtriser qu'elle décale su se superpose à l'autre en fait lequel s'affiche en premier là a priori voilà on a le rouge qui se met en premier mais c'est pas nous qui l'avons décidé le logo effectivement s'est mis devant la vitrine rouge devant le bleu si je veux que le bleu passe devant la regarder j'ai un z order ici mais je lui mets un numéro supérieur à celui du logo là ils sont tous les deux sur un je met le go sur 0 par exemple j'écris 0 au revoir qui se met en dessous voilà ici le logo vient de se mettre en dessous alors pour le coup on reconnaît plus beaucoup dans ce cas là donc j'ai plutôt faire ma mère je vais le mettre à deux au dessus donc du bleu qui a un et là je suis sûr qui restera au dessus donc voilà comment créer de la vitrofanie super rapidement et on peut imaginer plein de choses je pourrais venir sur le logo ici le matériau rouge et puis lui dire finalement tu n'es pas vraiment transparent toi tu es comme ça et en plus tu vas émettre de la lumière on peut essayer je n'ai pas je n'ai pas tenté avant donc je vais rajouter une couche émissive aux matériaux hop et là il émet carrément de la lumière alors je vais mettre qu'il émette une lumière orange donc c'est peut pousser ça ap on voit je peux même rajouter des effets pour un petit peu ce que ça donne vraiment hop voilà bon bref c'est un logo qui aimait de la lumière c'est pas forcément très flatteur donc je vais revenir à quelque chose sans l'émissif je le retire voilà est ici on va y remettre un petit peu de réfraction pour qu'il soit bien transparent c'est pas tout ce qu'on peut faire que décale on peut aller beaucoup plus loin regardez là je vais mettre sur le mur il plus question de vitrofanie maintenant mais de rajouter des détails pour rapporter du réalisme d'une scène alors je vais créer un nouveau décalé je vais m'en créer deux vous allez voir à quel point ça peut finir elle par être super réaliste ce truc je clique je crée un décalé si je l'ouvre et celui là je vais l'appeler des décalé sale par exemple je vais faire quelque chose qui va salir un petit peu mieux pour ça je suis allé sur internet et j'ai pris un décal une texture n'est pas vraiment noir et blanc je me vois qu'elle est très foncée et très blanche donc c'est presque l'équivalent du noir et blanc et c'est ça que je vais utiliser comme masque d'ailleurs qu'il va falloir faire une petite panique supplémentaire pour que ça fonctionne pas supplémentaire dit même plus qui ça vous avra souvent d'être obligé de l'utiliser je vais créer un matériau du base que je vais appeler hop 01 salle du même nom je vais le mettre en vert un peu kaki comme ça un truc pas très propre un peu de reflet mais pas trop non plus un point à quelque chose comme ça dans le décal qui est donc ici en matériaux je vais lui mettre le sale et en masque je vais aller chercher donc celui que je viens de vous montrer que j'ai récupéré sur internet celui là je lance le rendu a priori va falloir aussi le mettre à 180 degrés pour qu'il soit hop voilà là ce qui se passe il se passe de trucs déjà la moitié sur part du bas et en plus c'est inversé j'aimerais que la partie où il n'y a pas de couleur soit remplie et inversement donc je viens sur color manipulation et j'inverse regardez le fait d'inverser ce qui se passe à inverser le noir et blanc donc le foncé et le clair et du coup je me retrouve avec quelque chose qui me fonctionne beaucoup mieux par contre ici je vais mettre 180 degrés pour que ma texture se retourne voilà alors pour qu'elle passe bien en haut je vais prendre le décal et je vais le monter un tout petit peu comme ça voilà je relance et là on devrait pas être mal si ce n'est que bon ma moisissure là mon sale il a un petit peu vert flashy donc ça on peut le passer un peu en kaki revenant sur le matériau et faire un petit peu moins flash voilà plus dans le gris comme ça ok donc qu'est ce qu'il ya de nouveau là rien mais attendez j'ai pas terminé un décal un nouveau et un dernier le fait un nouveau comme ça hop hop celui ci donc je vais l'appeler décal graffiti et on va superposer de la moisissure et un graffiti sauf que cette fois il ya une petite particularité je suis allé chercher sur internet un graffiti bien son nom celui là sur fond transparent en png c'est à dire qu'il n'a pas de couleur de fond c'est transparent ça va me permettre de ne pas utiliser de masques et surtout je vais pouvoir avoir un décal qui est une couleur qui n'est pas d'une seule couleur mais qui a beaucoup de détails dans les couleurs contrairement aux autres qui sont des aplats le logo était rouge le fond était bleu les moisissures sont vertes là le graffiti il a beaucoup de détails donc pour faire ça je vais créer un matériau que je vais encore une fois appelé graffiti et dans sa couleur principale cette fois je vais mettre une texture je vais aller chercher ce que je vous ai montré là le graffiti je pense que tout de suite je peux le retourner à 180 degrés il ya de grandes chances que ce soit le cas comme pour les autres ça je sais pas pourquoi actuellement il faut faire ça et je comprends pas vraiment sans doute une mise à jour venir corriger ça graffiti donc je viens le mettre ici graffiti et là si je fais ça ça va pas suffire mais on est à un clic du bonheur vous allez voir ça va projeter la texture mais avec le fond noir d'ailleurs on voit aussi que alors graffiti il est ici le matériau est ici la texture c'est écrit à l'envers donc ça je peux venir ici mettre moins un qui va faire une espèce de miroir voilà se met dans le bon sens par contre j'ai gardé un fond noir c'est pas du tout ce que ce que je voulais il n'a pas pris en compte le côté transparent du png alors là il suffit de faire un clic dans opacité ici de coller cocher diffuse texture alpha le fond disparaît donc ça c'est plutôt bien maintenant il ya quelque chose qui moi me dérange un petit peu je sais pas vous mais moi ça me dérange c'est que le graffiti là il paraît vraiment super propre donc je vais mettre un peu plus haut on voit qu'il vient se mettre sous la moisissure pourquoi pas et là si je zoom dessus et j'essaie de me mettre un peu comme ça voilà on voit qu'il est tout net comme si le grapheur venait de passer or on imagine et on en voit souvent dans les rues ben il a fini souvent un petit peu usé il prenne les aspérités du mur en dessous là là il ya une super option je coche le décal je viens le choisir ici et j'ai normal angle je viens de descendre cette valeur là vous allez voir ce qui se passe le graphe à avoir tendance à s'effacer un petit peu et à laisser voilà à bien épouser les aspérités du mur hop et si je baisse encore plus il va carrément disparaître comme s'il était là depuis dix ans et puis que l'usure du temps avait fait que il est en train vraiment disparaître je peux faire pareil évidemment pour la moisissure un petit peu même si elle voudrait qu'elle reste quand même assez visible et voilà ce qui se passe alors la moisissure je vais la baisser encore un petit peu qu'elle s'atténue aussi dans les interstices du mur alors pourquoi est ce qu'on a ça parce que mon matériau de mur en dessous lui même à des reliefs et du coup le décal vient se tenir compte de ces reliefs pour ne pas s'afficher partout et là on a un résultat qui est quand même super super propre et qu'on aurait eu du mal n'aurait pas pu l'obtenir avec un matériau normal si ce n'est en passant par des logiciels plus complexes comme substance painter ou des choses comme ça et on n'aurait pas eu un résultat un meilleur que celui là donc voilà à quoi peut servir cette cette nouveauté le décalard je vous présenterai une autre nouveauté de cette mise à jour de verrer qui a rien à voir que les décalés mais qui permet de de répartir les obus c'est le scatter et c'est tout aussi impressionnant je vous montre aussi ce que j'ai réussi à réaliser avec ça on y passe un peu plus longtemps super pesant pas mal de décalés j'ai voulu faire une scène de ville une scène de grave comme ça un petit peu abîmé justement avec des usures et tout donc ça marche plutôt bien je les postes sur instagram donc ça aussi vous pouvez me suivre sur instagram si vous voulez voir un petit peu ce que je poste alors c'est pas des tutos mais c'est plus des réalisations et puis je remercie tous ceux qui me soutiennent encore sur tipeee et c'est aussi grâce à vous que je peux continuer à faire passer du temps à faire des tutos comme ça donc si la vidéo elle vous a quelque chose merci de la liker de me dire en commentaire quelles sont les idées quelles idées vous avez de réalisation avec ce genre de techniques de nouvel outil et puis moi je vous retrouve dans une vidéo je pense assez rapidement et voilà ciao merci